Alors nous sommes jeudi 17 septembre 2020, il est presque 14h, Place de la République départ, manifestation de certains syndicats des salariés, CGT, FAUS, Solidaires, voilà donc là il n'est pas encore, il y a un peu de monde. Normalement ils vont vers Nation en passant par Bastille. Donc là ils sont sur le boulevard Voltaire, la direction boulevard Voltaire. Pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, pour les plans sociaux, le virus il a condamnés, Pour les grands-sociaux, le virus s'y a condo ! Pour les grands-sociaux, le virus s'y a condo ! Regardez l'activité partielle, c'est tout simplement la nationalisation des salaires. Pour les taux-lui, c'est tout bénéfique. Mais pour les salariés, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 16% de la régulération au moins. Le salaire médian en France, c'est 1 650 euros. En 10, 16%, ça devient 1 380 euros. C'est ça la réalité. La réalité, c'est celle-là. Et quand on nous dit, c'est bien l'activité partielle, c'est bien pour les taux-lui, c'est très bien pour les taux-lui. La Confédération syndicale des familles, qui est une organisation qui n'est pas spécialement proche de la CGT, elle a fait une grande enquête. Et dans cette enquête, il ressort que 40% des sondés affirment avoir perdu plusieurs centaines d'euros par mois et ne plus pouvoir faire face à des dépenses de première nécessité. C'est ça la réalité. Et le plan de relance, qui est un plan de continuité, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, l'État a sorti son chétier pour allonger les milliards sans aucune compréhension. Il n'y a rien dans ce plan, il n'y a rien pour le pouvoir d'achat, il n'y a rien pour les salaires. Voilà pourquoi nous disons, les exomérations, c'est pour les patrons. La précarité, c'est pour les salariés. Les exomérations, c'est pour les patrons. La précarité, c'est pour les salariés. Les exomérations, c'est pour les patrons. La précarité, c'est pour les salariés. Les exomérations, c'est pour les patrons. La précarité, c'est pour les salariés. Les exomérations, c'est pour les patrons. La précarité, c'est pour les salariés. C'est pour les salariés, les exémérations ! C'est pour les salariés, les exémérations ! C'est pour les salariés, les exémérations ! C'est pour les exémérations ! C'est pour les exémérations ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! Comis stories Covid ! Contre le texte économiquement ! C'est la rentrée ! Des mois de confinement et après confinement ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! J'ai des millions de chômeurs encore ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! Je ne sais pas les liens ! C'est parti 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 ! En plus ! C'est parti 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 ! virus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !